Est-ce que TikTok va bientôt disparaître ? La Commission et le Parlement européen ont interdit TikTok pour leur staff. La Belgique vient tout juste de bannir TikTok au niveau fédéral. Désolée Madame la Ministre ! Et c'est pareil pour les States et le Canada, qui ont aussi interdit l'app chinoise. D'ailleurs, les États-Unis envisagent même de l'interdire à tout le monde. Mais c'est quoi le problème ? Est-ce que l'app chinoise serait en train de nous espionner ? En tout cas, les gouvernements occidentaux sont en train de surveiller de très près TikTok. En fait, ils craignent que le gouvernement chinois puisse accéder aux données des utilisateurs. Et le risque serait, un, de fournir du renseignement en cas d'espionnage, et deux, que les données soient volées. Et ce ne serait pas du tout impossible. D'abord, la plateforme elle-même a admis qu'un nombre restreint de son personnel pouvait avoir accès aux données des utilisateurs européens et américains. Et puis, comme le dit l'expert en cybersécurité Alex Leguay, On sait que toute application ou tout matériel chinois doit en fait rendre des comptes à l'État si l'État chinois le demande. Et le truc, c'est que dans le contexte actuel, les gouvernements occidentaux préfèrent vraiment éviter. Encore plus avec la guerre en Ukraine, alors que les relations entre la Chine et les occidentaux ne sont vraiment pas au beau fixe, et au moment même où la Chine est en train de se rapprocher de la Russie. Certains, comme les States, commencent à se poser vraiment la question. Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément interdire TikTok à tout le monde, et pas seulement à celles et ceux qui travaillent pour l'État, et donc qui ont accès à des données sensibles ? Aujourd'hui, TikTok dans le monde, c'est un milliard d'utilisateurs. Et toi, tu pourrais t'en passer ?